En France, il se vend plus de 62 000 tonnes de thon en boîte par an. En salade, les tartes ou les sandwiches, il y a bien des façons de cuisiner le thon en boîte. Alors les thons en boîte se valent-ils tous ? Comment les choisir ? C'est le test de la semaine et on va voir ça avec vous, Dr Jean-Michel Cohen, juste avant de les tester. D'abord, on va commencer avec une question simple. Que contient le thon ? Le thon, c'est un excellent produit, c'est un poisson. Il va contenir deux choses, essentiellement des protéines, en plus de l'eau bien entendu. Et après, des lipides. Et en réalité, plus il va contenir de graisse, et plus c'est un poisson dont les graisses deviennent intéressantes. Donc c'est protéines, lipides. Alors pour les vitamines, toutes les vitamines qu'on trouve dans les produits gras, c'est-à-dire la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E. Donc c'est un des produits phares de notre alimentation. Comment est fabriqué le thon industriel ? Alors le thon industriel, en réalité, sa vraie spécificité, c'est l'origine du thon. Et on est assez surpris parce que l'essentiel des thons pêchés, ce ne sont pas vraiment des thons. Ce sont des petits thons qu'on appelle les bonites, c'est-à-dire du thon liste à eau. Et ensuite, on va pêcher deux autres catégories de thons. Soit des thons qui sont pêchés dans les eaux tropicales, alors c'est les thons blancs ou les thons jaunes. Soit une catégorie extrêmement particulière qui est le thon rouge, qui est devenu l'espèce protégée, mais qui est probablement l'espèce de thon qui... C'est marrant de dire l'espèce de thon tout le temps, vous savez, bizarre. C'est l'espèce qui, probablement, est la plus intéressante sur le plan nutritionnel, parce qu'elle est très riche en graisse, qu'elle amène de vraies bonnes graisses, et qu'en même temps, c'est un produit intéressant parce qu'il est maigre, malgré le contenu en graisse. Alors, moi j'adore le thon, mais je me pose toujours une question sur la boîte, en fait. On mange du thon en boîte, est-ce qu'il n'y a pas un risque à manger du thon en boîte ? Le fait qu'il y ait un contenant en fer. Non, alors les contenants ont beaucoup changé, parce qu'il y a quelques années, on ne plastifiait pas, enfin on n'utilisait pas des revêtements pour protéger les conserves, et aujourd'hui, maintenant, il y a des films qui ont été très bien analysés, qui permettent de protéger à la fois le thon d'une contamination, mais en même temps d'éliminer les problèmes liés à la conserve. Alors, il y a eu toujours le problème du bisphénol A, alors deux réserves. Premièrement, le bisphénol A, contrairement à la rumeur permanente, il n'y a pas une preuve certaine de sa toxicité. Et deuxièmement, on n'en a pas retrouvé, comme l'a montré la très bonne enquête, de 60 millions de consommateurs, en tout cas sur ce sujet. Le thon qu'on mange, c'est du thon qui est pêché en pleine mer dans les boîtes, ou c'est du thon bio, c'est quoi ? Ça dépend vraiment, ça peut être du thon, d'ailleurs, vous allez voir les provenances depuis les boîtes, ça peut venir du Ghana, ça peut venir de pays tropicaux, ça peut venir de partout, puis il y a des thons exceptionnels, comme par exemple le thon germon, qui est un thon qui est très faiblement pêché, qui est un thon qui se pêche en surface, mais qui est le thon de premier niveau de qualité gustative et même nutritionnelle. Allez, on va commencer notre test, on commence avec le thon petit navire, thon entier au naturel, ça coûte 1,61€, c'est plutôt bon, c'est plutôt sain, moi je trouve. Oui, alors c'est un thon albacore, le thon albacore, ça se définit comme étant un thon qui est un thon blanc finalement, il se différencie essentiellement des autres thons, parce que c'est ni du thon rouge, ni de la bonite, ni des thons liste à eau, comme de la petite bonite, donc c'est du thon tout à fait traditionnel, c'est celui qu'on utilise le plus maintenant dans les conserves. Il est bon ? Alors, il est bon au goût, il a été fabriqué au Ghana, c'est un thon tout à fait traditionnel, ces petits navires, ceci dit, la recette de fabrication, elle n'est pas impressionnante, vous avez pris un thon, vous l'avez travaillé, puis vous l'avez mis en boîte, donc rien d'extraordinaire. J'en profite pour dire que quand le thon est entier, pour revenir sur l'enquête de 60 millions de consommateurs, si on trouve des arrêtes dans ces thons, c'est simplement parce que quand vous voulez avoir des filets, vous ne pouvez pas des arrêtes, donc c'est normal qu'il y ait des petites arrêtes. – Ensuite, on passe au connétable, thon entier au naturel, alors déjà, il y a beaucoup d'eau quand on ouvre la boîte dans celui-là. – Ce n'est pas top ça, tous les thons… – Au goût, il est bon en revanche, mais il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de flotte. – Voilà, tous les thons au naturel sont des thons en réalité dont on a extrait la chair, qu'on a mis dans la boîte, et à l'intérieur de laquelle, on va mettre de l'eau pour le conserver, voire de temps en temps quelques conservateurs ou un peu de sel, c'est pour ça que le sel est important dans ces produits. Alors, on dit que c'est un thon qui est pêché, le thon connétable, pêché à la canne au naturel, bon, est-ce que ça change grand-chose ? Par contre, c'est un thon français, c'est-à-dire qu'il a été pêché à Douarnenez en Bretagne, donc si vous êtes vraiment très patriote, vous achetez un thon qui vient de France. – Au goût, c'est la même chose, vous allez retrouver la même chose. – On passe au saut piqué, le thon entier au naturel, 140 grammes, poignettes égouttées. – Alors là, on retrouve exactement les mêmes ingrédients, donc vous allez retrouver le même thon, c'est-à-dire que c'est un thon albacore, avec de l'eau et du sel, donc vous n'allez pas voir, à mon avis, la différence avec les deux autres thons. 26 grammes de protéines, donc un thon hyper riche en protéines. Alors, on appelle ça pêche responsable, vous savez qu'on a des termes à l'heure actuelle qui se situent entre la pêche de type, ouvrez les guillemets, conventionnelle, la pêche responsable qui n'est pas une pêche bio, et le bio, alors responsable, ça signifie qu'on a été probablement plus respectueux de la nature. Maintenant, est-ce que c'est marketing, est-ce que c'est réel ? On peut se poser la question. Il est un peu moins cher que le précédent qui a été pêché en Bretagne, parce que probablement, c'est un thon albacore qui vient d'une autre région que la France. Bon, écoutez, les trois sont bons, franchement, là-dessus, c'est compliqué de faire une différence. Voilà, il n'y a pas de différence, c'est pour ça que le prix est discriminant, là. Oui, alors monoprix... Donc, ce sont tous les trois au naturel. Oui, les trois sont au naturel. Et puis, je voudrais quand même dire que le thon saupiqué, il est à 2,17€ pour 140 grammes, le thon connétable, 2,75€ pour 112 grammes, donc être français, ça se paye. C'est ce qu'il faut dire aux Anglais en ce moment. Alors, on parle de monoprix, on passe aux miettes de thon à la tomate. Alors, il y a quoi déjà à la tomate ? Ce n'est pas juste de la tomate qu'il y avait. This is a real problem, sir. Non, mais c'est là où on va avoir le problème. C'est-à-dire qu'on va trouver, pour décliner le thon, parce que thon, ça restera toujours du poisson, mais pour décliner ce thon, on va l'accommoder. Et quand on va l'accommoder, en fait, la valeur ajoutée de ce produit, elle réside plus dans ce qu'on a mis autour que dans le thon. Ici, les ingrédients, c'est du thon, de l'eau, du concentré de tomate, de l'huile de tournesol. Belle fabrication du produit. C'est-à-dire des beaux ingrédients. Sauf que vous descendez en protéines à 14 grammes, parce que là, on est plus dans un thon préparé que dans du poisson. Donc, ça signifie que quand vous utilisez ce thon, vous mangez un plat préparé et vous diminuez la valeur nutritionnelle du thon. Donc, c'est un thon qui se prête peut-être à mettre sur une tartine de pain, mais qui ne se prêtera sûrement pas à accommoder une salade. Un petit truc sur le goût, là, il est comment ? C'est évidemment bon avec de la tomate, mais je le trouve très sucré. C'est un peu gênant. C'est le concentré de tomate qui vous donne ça. Mais c'est le concentré de tomate. Non, non, il n'y a pas de sucre. Julie, vous aimez ou pas ? Ah, si, il y a un peu de sucre. Vous avez raison. Je viens de relire la composition. Bravo pour ce palais extraordinaire. On passe alors au suivant. Alors là, ça s'appelle le savoureux connétable, thon à l'huile d'olivierge extra. Alors là, quand on l'ouvre, en fait, ça baigne dans l'huile. En fait, moi, ça ne me donne même pas envie de le goûter parce que je fais un peu attention en ce moment, que vous le savez, Docteur Cuellet. Ça ne se voit pas encore. Non, mais ça va venir. J'ai le temps, s'il vous plaît, Julie. Ça va venir. Mais regardez, enfin, je ne sais pas. Sur Europe 1.fr, si vous pouvez le voir, il y a... Moi, je l'achète tout le temps. Moi, ça me l'enlève. Je n'ai pas envie de le goûter, moi. Eh bien, c'est assez bizarre. Non, non, non. Attendez. C'est assez bizarre parce que le fait que ce thon baigne dans l'huile, la teneur en protéines du produit est à 25 grammes. C'est-à-dire qu'en réalité, ça n'a pas tellement dénaturé le produit. Et je pense que c'est simplement le fait que ce soit des gros filets de poissons qui est monté en surface, l'huile, parce que l'huile est en surnageant, qui vous donne cette impression qu'il y a beaucoup d'huile. Parce que quand vous regardez la composition du produit avec 25% de protéines, contrairement aux autres qui sont à 26%, ça signifie qu'il n'y a pas tant d'huile que ce que vous pensez. Les lipides sont à 18 grammes. Donc, ça veut dire que dans la boîte, il y a une cuillère et demie à soupe d'huile. Donc, ce n'est pas si énorme que ça. Quand même. Il y a du citron aussi. Quand on le prend, c'est plein d'huile. Ils n'ont pas ajouté de l'huile parce que peut-être que la composition, c'est hors huile. Dans la composition, vous avez effectivement dans la composition, vous avez également les matières grasses qui sont contenues dans le thon et vous avez environ 2,5% de matières grasses. Donc, ça veut dire qu'ils ont rajouté, je vous assure, une cuillère à soupe et demie d'huile pour cette boîte. Julie, quand on le goûte, on a quand même plein d'huile en bouche. Oui, mais il y a du citron aussi. C'est ça qui est le liquide, je pense. C'est la valeur calorique, elle est plombée effectivement par l'huile d'olive. 110 calories pour 100 grammes. Et ici, vous êtes à 260 calories et vous retrouvez la cuillère et demie d'huile d'olive à l'intérieur. Ce qui est étonnant, et on le redit pour l'instant, on n'a pas de thon mauvais, même au goût. Franchement, c'est assez rare parce qu'en général, quand on teste des produits, il y en a vraiment qu'on ne trouve pas bon et on le dit clairement sur cette antenne. Là, je trouve que globalement, tout est pas mal à part, moi je vous dis, le thon à l'huile, je trouve ça trop grave. Oui, on y arrive quand même. Vous n'inquiétez pas, on y arrive. Ah bon, d'accord, c'est pour la suite. Alors là, on a du Leader Price. Thon entier à l'huile de tournesol. Alors là, il a l'air un peu en morceaux, le thon entier, mais bon, voilà. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a autant d'huile que dans le précédent ? Ben, on dirait non, on dirait pas. Eh bien, pourtant, il y en a autant. Ah oui, mais parce qu'il est un peu cassé, en fait. Donc du coup, lui, il est à l'intérieur. Il est cassé probablement parce qu'on a utilisé des morceaux de thon, mais qu'on n'a pas utilisé des filets de thon parfaits. Mais il y a écrit thon entier, je comprends pas. Ben oui, mais on a utilisé thon entier parce qu'il y a des morceaux de thon entier, mais il n'est pas en filet comme le précédent. Ah, mais c'est trop gras. Ah non, c'est pas bon. Voilà, et il contient... Ah ben, on est dégueulasse, ça y est, on l'a trouvé. Vous avez vu que la vision était extrêmement trompeuse, on va le voir dans quelques instants, de façon beaucoup plus nette. C'est-à-dire que dans ce produit, où vous n'aviez pas le surnageant de l'huile en surface, il y avait quand même 17 grammes de matière grasse contre 18 sur le précédent, c'est-à-dire autant. Donc, ça voulait dire que c'était vraiment l'écrasement de l'huile qui faisait monter l'huile à la surface. Mais il y a des gens qui sont tout à fait amateurs de cette huile. Mais l'huile, elle n'est pas bonne ? Si. Alors, dans la première, c'était une bonne huile. Non, dans la première, c'était bien, mais dans celui-là... Et là, c'est pas de la bonne huile, pourquoi ? Enfin, c'est pas de la bonne huile au goût, parce que c'était de l'huile de tournesol, c'était pas de l'huile d'olive. Et c'est comme ça que ce produit valait 1,99€, c'est-à-dire qu'il était un peu moins cher que d'autres thons, simplement parce qu'on avait mis un peu plus d'huile et un peu plus d'huile qui valait moins cher que l'autre. D'accord. Bon, celui-là, il n'est pas bon parce que l'huile n'est pas bonne, en fait. L'huile n'a pas de goût. On est désolé pour tout le monde. Franprix, ton albacore en tranche eau naturelle. Alors, à mon avis, vous allez me faire exactement la même réflexion que pour les trois premiers en me disant « Il est bon, mais bon, on n'a pas vu de différence avec les autres. » Il se vend de façon marketing, en écrivant sur la boîte, riche en oméga 3, pêché par des bateaux français dans l'océan Atlantique ou l'océan Indien, appréciez quand même la saveur de la chose. C'est-à-dire qu'il est pêché par des bateaux français, donc on vous met le mot français en avant, et dans l'océan Indien, mais on vous le met en deuxième, donc c'est du ton quand même qui vient de l'océan Indien. Et c'est un ton qui est identique au propre premier. C'est correct. Petit navire, alors le mariné vinaigre balsamique, alors celui-là, quand on l'ouvre, il est tout sec, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui flotte. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Ça c'était extraordinaire, c'était votre réflexion du début d'émission. Vous m'avez dit, celui-là, il est sec. Pourquoi ? En réalité, c'est du thon en miettes. Le thon en miettes présente l'avantage d'être moins cher que les autres, parce que justement, on a récupéré des miettes de thon. Et il est très bon, parce qu'il contenait à peu près autant d'huile que les précédents, dont vous avez dit qu'ils étaient extrêmement gras. C'est-à-dire 14 grammes de lipides pour 100 grammes. Simplement, le thon en miettes avait absorbé l'huile, c'est ça ce que vous ne voyez pas. Bon, également, parce qu'il était accommodé, parce qu'on trouvait du vinaigre avec du moudraisin, etc. Donc c'est bien aussi. Voilà, et on va passer rapidement sur le dernier. Le conétable, ton blanc au naturel. Le conétable, ça veut dire que vous achetez un thon de premier niveau, qui est un thon bio, qui est un thon labelle rouge, qui est un thon germant, c'est-à-dire un thon très rare. En principe, les amateurs de thon vont trouver ce thon excellent. Et donc le conétable, ton blanc au naturel, reste quand même un produit, entre guillemets, de luxe. 3,55€ la boîte, mais c'est vraiment le summum du thon. Donc on résume, le conétable, ton blanc au naturel est vraiment bon. Tous les thons se valent, autrement, franchement, on les a tous prouvés bons, sauf le leader price à l'huile de tournesol, parce que l'huile a mauvais goût dedans, alors que l'autre, le précédent, avec de l'huile d'olive vierge extra, était très bon. Donc c'est pas mauvais.